... ... ... ... ... ... ... ... Oui Vincent, alors là je suis avec Hertz, un magnifique bouvier des Flandres. C'est vrai que c'est un chien qui suscite de véritables passions dans le nord de la France. Il y a un dicton flamand qui dit même que quand on a eu un bouvier des Flandres, on ne veut pas d'autres chiens. Je suis avec Francis, vous aussi vous êtes un passionné de bouvier des Flandres et un éleveur. D'où vous vient cette passion du bouvier ? J'étais tout petit, j'avais 7 ou 8 ans, j'allais régulièrement manger dans un restaurant avec mes parents où il y avait un énorme bouvier des Flandres qu'on appelait Ozo et qui m'a tout permis et qui m'a donné l'amour de cette race. Alors qu'il n'était pas forcément évident avec tout le monde, je crois. En tant qu'éleveur, quelles sont les caractéristiques comportementales et qualités que l'on recherche chez un bouvier des Flandres ? Vous le voyez, c'est un chien très proche de son maître, amoureux de sa famille et en même temps un chien sain, athlétique et surtout qui doit rester courageux. De par son format, de par sa couleur noire, sa puissance, c'est un chien qui peut parfois faire un peu peur. Est-ce que c'est quelque chose qu'on recherche encore chez le bouvier des Flandres ? Oui, nos paysans n'auraient jamais toléré qu'un étranger puisse entrer dans leur cours sans être interpellé. Alors justement, vous parlez d'opéisans, c'était à l'époque, à quoi il servait le bouvier des Flandres pour les paysans ? C'était bien sûr un chien de troupeau, bouvier, bœuf, mais c'était surtout un polyvalent, c'est-à-dire capable de dissuader les étrangers, qu'ils menaçaient la propriété, capable de chasser les nuisibles. Et puis plus surprenant, chien de baratte pour faire le beurre, chien de trait pour tirer des petites charrettes quand on livrait le lait, etc. Donc vraiment un polyvalent. Un chien polyvalent. Et vous, en tant qu'éleveur, vous ne faites pas beaucoup de portée par an, parce que justement, vous tenez à garder cette polyvalence-là. On va le voir tout à l'heure dans le cadre de Sports Canin. C'est comme ça que l'on permet de juger des aptitudes du bouvier pour qu'il garde cette polyvalence si importante pour cette race. Merci Bois. C'est ça Hélène ? Oui Vincent. Alors on attend du bouvier des Flandres qu'il soit un très bon chien de compagnie, mais surtout qu'il conserve sa polyvalence. Ce pourquoi on pratique avec cette race le ring, qui est une discipline caninée sportive, avec différents types d'épreuves, dont le saut. Et s'il te reste. Samuel, quelles sont les aptitudes que l'on met en évidence grâce à cette épreuve de saut ? La souplesse et l'athlétisme du chien, qu'on peut rencontrer lorsqu'il faut traverser des fossés qui séparent une prairie. Et puis également lorsqu'il faut être confronté à une vache qui vous charge, pour que le chien puisse ne pas se faire renverser et culbuter par la vache. Donc finalement on conserve là les aptitudes naturelles du bouvier des Flandres. Tout à fait. Son histoire. Merci Samuel. Alors deuxième épreuve que l'on peut pratiquer dans le cadre du ring, c'est l'épreuve d'obéissance avec Michel et J.R. Venez avec moi Michel. Alors l'obéissance ça va consister en quoi là ? C'est un rapport d'objet. Alors je vous laisse faire rapport d'objet avec J.R. Ah si, pas bougé. Donc là on lui lance un objet. Et il va le chercher, il va me le rapporter mais normalement sur ordre. Normalement sur ordre. Bon là il est un petit peu dissipé parce que ça fait plusieurs fois qu'il s'entraîne derrière nous. À porte. Pourquoi c'est important l'obéissance pour le bouvier des Flandres ? Pour le maîtriser et dans le cadre de nos activités pour les gens comme moi qui aiment le ring, l'obéissance fait partie du ring. Oui, c'est un chien c'est vrai qui a du caractère, le bouvier des Flandres qui est indépendant donc il faut réussir à le contrôler grâce à ces épreuves d'obéissance. Enfin nous retrouvons Nadège aussi propriétaire d'un bouvier des Flandres. Vous vous pratiquez une troisième épreuve dans le ring, c'est le mordant. Mais le mordant c'est pas lié avec de l'agressivité du chien ? Non, pas du tout, au contraire, ça permet au chien d'être bien cadré et puis de différencier une situation, si elle peut être dangereuse ou pas. J'ai trois garçons à la maison, le chien différencie très bien les jeux, même un peu brutaux avec les garçons, qu'une situation qui pourrait être dangereuse. Donc pas d'agressivité chez le bouvier des Flandres en tout cas ? Non, aucune, aucune. Et c'est un chien de famille exceptionnel. Très bien, voilà. Alors vous avez vu là, des passionnés du bouvier des Flandres et encore une fois, toutes ces épreuves servent à mettre en évidence les aptitudes naturelles de cette race de chien, le bouvier des Flandres. Merci Hélène.